Au Sénégal, la démocratie c'est se défendre, mais ce n'est pas parce qu'on a une force qu'on l'utilise tous les jours. Ce n'est pas vrai. La démocratie est une force et elle dispose de forces physiques pour protéger les institutions, pour faire face aux malfaiteurs. Mais nous ne voulons pas, nous ne voulons ni en user, ni en abuser, parce que nous pensons que les Sénégalais sont intelligents et qu'il faut plutôt s'adresser à leur esprit de compréhension. Abdou Diouf, Senghor n'a pas plus d'instrument de répression que moi, j'en ai plus. Mais je ne l'utilise pas. Je ne disperse pas les réunions avec des grenades lacs homogènes. Je ne brutalise pas des gens qui exercent ce que j'appelle un des droits les plus fondamentaux, le droit d'expression. C'est nous qui l'avons mis dans la Constitution. C'est nous qui l'avons mis dans la Constitution que maintenant, pour une réunion, une marche, on n'a même pas besoin de faire le déclarage, de demander l'autorisation. Même certains fonctionnaires se trompent quand ils m'écrivent le meeting autorisé. J'ai dit non, il faut bannir ça de votre langage. Au Sénégal, on se réunit quand on veut, on marche quand on veut. L'essentiel, c'est de faire la déclaration pour que le ministère de l'Intérieur chargé de l'ordre public puisse prendre des dispositions et faire face à toute éventualité. C'est tout. Cette liberté-là, nous l'avons voulu. Et non seulement nous l'avons inscrite dans la Constitution, mais nous l'appliquons et nous la défendons. Et même si d'autres voulaient se dresser pour empêcher cette manifestation de ce matin, nous aurions alors utilisé les propres forces que la loi met à notre disposition pour protéger la liberté de réunion, pour que la liberté de réunion soit effective. Le fait pour le Sénégal d'avoir dans ces circonstances choisies, malgré tout, de prendre des risques en permettant à des adversaires de faire une réunion sur la place de l'indépendance, c'est un signe de maturité démocratique. Donc tous les Sénégalais doivent être fiers.